Salut l'internaute ! Oui, je sais, ok, ça fait un mois, deux mois, un peu plus, plus, que je te promets Le seul au baiser de ma bouche De l'affaire, mais ça me gênait, l'exercice me gênait, en fait, dans la FAQ, le côté starification, tout ça là Et en fait, finalement, je me suis dit, peut-être que je me trompais et que ce n'était qu'un format vidéo populaire en plus, comme le vlog, par exemple Et que, éventuellement, je pourrais en faire un truc sympa et véhiculer des bonnes choses, tout en s'amusant, hein Alors go pour cette première FAQ, dis-moi de Jemil Moi, perso, je suis bien, là, il fait froid dehors Petit thé, petit biscuit, peinard, pepouze, hein, comme on dit Allez, ch... Au purée, ça se prononce Jemil Finalement, oui, on avait besoin de cette FAQ, hein Ça va nous permettre de mieux nous aligner, de mettre de l'ordre dans notre histoire, tout ça, tout ça, parce que, bon, la base, quoi Jemil, est-ce que c'est ton prénom ? Est-ce que tu parles d'autres langues ? Est-ce que FI 2022 ? Est-ce que dans 20 ans, il y aura encore des baleines ? Oula, tout plein de questions qui n'ont absolument aucun lien entre elles Je vais répondre par oui, oui, peut-être, peut-être pas J'espère avoir été précis Bonjour, cher Jemil Une question Est-ce que tu penses qu'en 2022, la France Insoumise gagnerait les élections présidentielles ? Dis-moi, Jemil, quelles sont les personnes qui ont marqué ton histoire et orienté tes engagements politiques ? Merci pour tes décortiquages tout en sourire et pédagogie C'est très intéressante question, merci pour mes compliments Est-ce que France Insoumise 2022 ? Hum, eh bien, j'ai envie de te dire que je suis pas un poulpe magique, en fait Mais blague à part, j'espère qu'avant 2022, les choses vont enfin prendre un chemin plus juste De paix, de justice et de bienveillance pour tous Peu importe la forme et la manière dont ça se traduirait dans la société Mais il faut que ça change dans cette direction, dans une direction juste C'est factuel, on a besoin de ça Et là, pas besoin d'être très doué pour voir qu'on se dirige vers l'opposé de cet idéal Mélenchon, avec la France Insoumise, a réussi à réactiver une gauche forte et active en France lors des dernières élections Mais malheureusement, le coup a été très dur suite à la défaite aux élections présidentielles Avoir manqué le coche de si peu, c'est quelque chose de très difficile à encaisser pour énormément de monde Tout ça étant le fruit d'un matraquage grossier, malveillant et injuste de la part de nos opposants Et du système politique et économique en place Bon bref, je t'apprends pas le truc, on est pas là pour ça Mais bon, tout ça a, je crois, refroidi beaucoup de monde Mais pas nous, hein ? Pas moi en tout cas, mais je crois que toi non plus Alors, hop, on se redresse et on y va Pour ce qui est des personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent ou celles qui me font vomir Il y en a un paquet, hein ? On pourrait faire une vidéo spéciale avec que des noms comme ça, en liste Mais je crois que ça sert à rien, c'était des noms Ça n'étonnera personne et ça n'apportera rien Les personnes sont bien peu importantes Ce qui est important, c'est les actes, les faits, les énergies de celles-ci Qui restent et qui modifient celles et ceux qui savent les voir et les recevoir J'aime profondément ce type de personnes Les personnes qui agissent et qui rayonnent simplement, humainement, humblement, gratuitement Ça se sent tout de suite, je crois, quand une personne est bonne et sincère Et d'ailleurs, inversement aussi Vanille ou chocolat ? Plus sérieusement, penses-tu que le peuple français peut reprendre le contrôle du gouvernement Et des richesses de son pays de façon pacifique, sans aucune violence ? Chocolat Je suis intimement persuadé que nous pouvons nous autosuffire Que nous n'avons pas besoin de maître pour vivre ensemble Mais est-ce que cela pourra devenir réalité un jour et de plus sans violence ? Non, non, je ne crois pas Enfin, ça c'est mon propre avis, mais je ne le pense pas Je ne crois pas que... Et ça ne veut pas dire que je désire la violence Non, non, au contraire, je ne crois pas Tout du moins, ça ne sera pas simple Ça sera long Et on n'a malheureusement plus le temps L'horloge écologique est là pour nous le rappeler Pour installer quelque chose de pacifique dans la durée Il faudrait conscientiser les gens Que tous les gouvernements du monde agissent dans la même direction C'est quelque chose qui ne semble pas possible Pour reprendre le pouvoir Des modes de production, des richesses, etc. du gouvernement Mais bon, moi je n'y crois pas Mais à la fois, j'agis dans ce sens C'est une dissonance cognitive peut-être, mais positive Donc voilà, j'agis dans ce sens-là Parce que la violence ne résout rien Un seul homme cupide Dans une foule pacifique Et peut-être un peu trop naïve Réussira toujours à mettre le chaos Et à tout foutre en l'air D'où le fait de conscientiser et de résister Et toujours Salut, tu es de quelle origine ? Es-tu marié ? Quelles sont tes convictions ? Quelle est ta région ? Salut, salut Je suis français avec des origines turques Venant de mon père Aïda Qui est arrivé en France il y a une trentaine d'années Je suis né dans les Vosges en 87 En Lorraine Mais je vis actuellement depuis 2015 Sur la frontière franco-suisse A côté de Genève Dans le département de Haute-Savoie La région Auvergne Bref, chez Wauquiez Voilà Ah ouais, c'est sûr que ça fait chier Mes convictions Eh ben, disons que je pense Les étaler de bout en bout dans mes vidéos Et ça semble clair Mais pour faire court Je me qualifierais comme citoyen, conscient, actif Éco-socialiste, antispéciste Donc forcément anti-discrimination Au sens le plus large du terme Pour une justice sociale et écologique C'est quand que tu deviens un homme ? C'est une question que me pose souvent ma maman Alors je te la pose aussi pour que tu puisses éventuellement m'aider pour la réponse Ouh mais quelle belle question En fait, avant de pouvoir répondre à celle-ci Il faudrait déjà définir ce qu'est être un homme Et on est plutôt mal barré Vu qu'il n'existe aucune réponse objective Aucune réponse bonne Vu que ça fait que changer Les critères de la masculinité Je crois Enfin tout du moins le fait La définition d'être un homme Selon les époques Selon les sociétés Selon les milieux sociaux Etc Et même dans la même époque Selon les lieux Les gens Entre les personnes Enfin bon C'est quelque chose d'instable Il n'y a pas de réponse Ce qui est certain dans l'affaire Et le conseil que je pourrais te donner C'est qu'il faut avant tout Être ce que tu désires être Être toi Et ne pas chercher à rentrer dans des cases A respecter des codes Et à plaire aux autres Et même à ta mère Ça ferait un excellent sujet de vidéo Salut Jamie Qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste ? Théâtre ? Ciné ? Autre ? Salut Catherine Déjà je suis artiste autodidacte Un peu touche-à-tout J'ai fait de la musique Produit des disques Le dernier c'est Mea Culpa Qui est édité Qui est sorti en 2013 Des clips aussi Le dernier en 2014 La télécommande Des concerts Du théâtre aussi Mais peu J'ai plus souvent joué l'acteur Que le comédien Pour des courts-métrages Et même des publicités Mais chuuu Ta dernière découverte Livre, film, musique Que tu conseillerais ? T'attends Je lis en ce moment Ce roman On voit rien C'est un roman de Vincent Message Le titre c'est Défaite des maîtres et possesseurs Extraordinaire C'est totalement kiffant L'intrigue relate en fait L'arrivée sur Terre D'une espèce alien Tout du moins extraterrestre Bref Plus intelligente que nous Et qui finit par dominer l'homme Comme n'importe quel autre animal Que nous dominons nous actuellement Et du coup nous détrône De maître sur Terre Tu vois On se proie pour le... Bref Tu as compris l'idée Car ces aliens se retrouvent à exploiter Plus faibles qu'eux Après avoir trouvé les hommes ignobles De l'avoir fait Existe alors des humains de compagnie Des humains d'élevage Pour se nourrir Etc Et forcément La résistance et les luttes S'organisent pour pouvoir Faire éclater la justice Que penses-tu des personnes violentes ? Difficile de répondre à cette question Sans contexte Je me dis toujours que La violence n'est pas que de la violence Elle résulte de quelque chose Que l'on peut expliquer Ce qui ne veut pas dire Que l'on peut accepter Que l'on doit accepter Non 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 Mais ça c'est la base de la justice Étudier quelque chose Tout éclairer au mieux Pour pouvoir comprendre Afin de juger au mieux La situation On peut dire aussi Qu'une personne violente N'est pas égale A une autre personne violente Les choses et les gens Ne se valent pas Et sa violence Exprime quelque chose Qui lui est propre Et puis il y a tellement De types de violences Physiques Psychologiques Il y a beaucoup de choses Qui s'expriment Pour prendre un exemple concret Que l'on vit quasiment tous Voir Dont nous sommes peut-être acteurs C'est la violence au quotidien Dans les transports en commun Sur la route Peut-être plus que dans les transports en commun D'ailleurs Au travail Etc A l'école C'est certainement Une violence qui résulte De la division de la population D'un sentiment de compétition Qui est tous les jours rappelé A chacun d'entre nous Et qui fait en sorte Qu'on soit frustré Aigri Et du coup violent Cet exemple de violence Semble donc Découler directement D'une tristesse D'un malheur profond Être youtubeur Est-il égal A un travail précaire ? Salut Très bonne question Qui mériterait Toute une vidéo consacrée La réponse Pour faire très court Et tout simplement Oui Pour la plupart L'écrasante majorité Des créateurs ici Ceux qui s'en sortent Ceux qui sont le moins regardant Sur l'éthique Et qui sont le plus à l'aise Avec le business Et ou ceux qui ont Des parents Ou la famille Etc Qui sont là Pour assurer leurs arrières Au niveau finance Et je te laisse deviner Où je me situe Non mais Plus sérieusement C'est pour moi Une vraie source de souffrance Parce que Injustice C'est une sorte Non C'est de l'ubérisation Pour être plus concret J'ai eu la possibilité Récemment De participer à des rendez-vous Youtubeurs Chez Google Et Bah Le constat est alarmant On se rend compte Que les créateurs de contenu Pour Youtube Parce que c'est la question A ce propos Sont le sang Même De la plateforme La vie Le truc qui fait Que la plateforme existe Ils sont là Que pour héberger Le contenu Que d'autres créent Que toutes ces petites mains Créent Et durant ces rendez-vous Ces créateurs Nous On nous pousse A créer Toujours Toujours plus en quantité Sans jamais parler De la qualité du truc Il y a Une dissonance A ce propos Parce qu'on est là A nous rappeler Que soyez différent N'oubliez pas Votre identité Il faut savoir parler Il faut savoir parler S'insérer Tout ça Mais tout en nous disant De produire Toujours plus De produire Ce que le public Attend D'être dans Dans une mécanique De marketing De branding Le mot a été prononcé Sur les rendez-vous Auxquels j'ai pu participer Et 20 000 fois à la seconde Branding Branding Oh C'était vraiment que ça Tu vois C'était le marketing Le calcul De l'image De machin Tout ça Ah C'était absolument Pas compatible On peut pas être Performant Dans cette mécanique là De marketing Et de rentabilité Et d'argent Et de business Tout en étant singulier Vrai Sincère Différent Original Tu vois C'est pas possible Ça ne va pas C'est la qualité La quantité Il y a un seuil Qui au-delà Duquel Bah ça ne fonctionne plus Bref Chez YouTube On te demande D'être original Singulier Mais en même temps Oui Ils sont fans de Macron Là-bas D'être Comme tout le monde Respecter des codes Pour pouvoir Savoir nourrir L'algorithme Ça c'est des termes On nous a dit Algorithme de Google De Google Qui est donc Le patron de YouTube Parce que c'est la même boîte Donc voilà C'est quelque chose D'hypocrite Parce qu'en fait Au final La singularité On s'en fout C'est vraiment La rentabilité Bref YouTube Comme Uber Ou Airbnb Etc Crée une précarité 2.0 Un peu moderne Comme ça Mais fortement inspirée Des travailleurs du 19ème siècle Salut Tu travailles comme un fou Tu te formes seul Tu investis des sommes folles Pour t'équiper Seul Pour ne rien gagner du tout Des miettes Le tout Sans aucune garantie d'emploi Et sans aucune protection sociale Seul Te tient La satisfaction Grandissante De nourrir Un peu plus Des personnes déjà Très riches Qui fraudent le fisc L'occasion naturelle M'ont tout trouvé De te rappeler Que j'ai une page Tipeee Sur laquelle tu peux T'inscrire Et participer A la vie De ce média De cette chaîne YouTube Des 1€ par mois Ou une fois Ou comme tu veux Merci déjà A toutes les personnes Qui sont sur cette plateforme Et qui m'aident Depuis déjà Plusieurs mois Dis-moi Jamil Pourquoi avoir nommé Ta chaîne Jamil Chose à te dire Donc avec ton nom Plutôt qu'un nom générique Comme d'autres le font Et quelle direction Souhaites-tu faire Prendre à ta chaîne Salut Anaïs Quand j'ai lancé la chaîne En juillet 2016 Je ne savais pas encore Ce que j'allais y raconter D'où le Mille choses à te dire Qui me plaisait bien Le nom de la chaîne Je ne l'ai pas trouvé moi-même Non c'est Romain De Nancy Salut si tu me regardes Qui a répondu A mes posts sur Facebook A ce moment là Quand je demandais A des contacts Je crains une chaîne Vous avez des idées La seule condition C'était de garder mon prénom Jamil Et de faire un jeu de mots avec Il y a eu des propositions Jamil chose à te dire Ca me paraissait top Et voilà pourquoi Je l'ai appelé comme ça J'ai choisi de garder Mon prénom Mon vrai prénom Dans le nom de la chaîne Pour plusieurs raisons Déjà car il est original Et représente une vraie histoire Pour moi Quand tu t'appelles Jamil Qui est un prénom Qui ne s'écrit pas Comme il se prononce Et c'est quand même Ca marque plus une vie Que t'appeler Julien, Nicolas, Alexandre Enfin tu vois Le truc quoi Je me souviens d'ailleurs Que durant tout mon adolescence Au début d'internet Tout le monde cherchait Des pseudos originaux Sur les chats Alors que Jamil Facile Easy C'est le pseudo Par excellence Ca veut rien dire Ce Mil On sait pas ce que c'est Et c'est un homme Et c'est une femme On ne sait pas Un objet Une pratique Ce choix de garder Ce choix de garder mon prénom Était aussi motivé Par le désir d'incarner Mes positions Mes propos D'humaniser le tout Et pas me cacher derrière Un nom de chaîne Pour faire plus crédible Alors que non En réalité je suis seul Derrière Et il fallait l'assumer Je trouve ça d'ailleurs Très important C'est miser sur l'accent Sincérité Humanité Et en fait Sur cette chaîne Quand je te parle Ben c'est moi qui te parle Tu sais Que c'est moi Enfin je veux dire On est ensemble Il n'y a pas de Il n'y a pas de faux semblants De posture Et c'est quelque chose Que je déteste C'est les postures Et les jeux Les manières Tu vois En gros je me cache pas Et j'aime les personnes Qui agissent de la sorte aussi C'est vers ça C'est autour de ces valeurs Que je souhaite développer Et cette chaîne Ce média Bref Appelez ça Comme vous voulez Et d'ailleurs C'est un critère aussi Que j'applique aux autres Si je travaille Avec d'autres personnes Les partenariats Que je peux faire Les personnes Que je peux inviter Dans les vidéos Toutes remplissent Ces critères là Je ne peux pas faire autrement Je ne peux pas Pour de l'argent Par exemple Même si Il en faut de l'argent Tu vois Pour manger Pour payer sans noyer Pour vivre Il en faut Et c'est ce qui pousse La plupart des gens A accepter A revoir à la baisse Leur cahier des charges A eux Leur éthique Leur déontologie Je ne sais pas Je n'en suis pas là Du coup je connais J'accepte une certaine précarité Mais J'ai besoin De quelque chose De vrai De sincère Sinon je peux Je ne peux pas Ce n'est pas compliqué Je ne peux pas faire autrement Pour finir Je ne veux surtout pas Que cette chaîne Devienne une énième chaîne De décryptage Et de vulgarisation politique Non En fait J'aime faire ça Je vais continuer à faire ça Mais je n'aime pas que ça Je ne suis pas que ça Ce n'est pas ça Je suis un citoyen Un artiste Qui s'exprime Sur un média Dans un format Et qui prend la liberté De faire ce qu'il veut Quand il veut Dès qu'il en ressent L'envie Le besoin Voilà C'est tout Et cette liberté là Elle est importante Elle est chère Comme toi Peut-être que tu aimes peindre Mais tu ne supporterais pas L'idée Qu'on te réduise Qu'à ça A la peinture Non tu n'es pas que ça Tu es des tas de choses En même temps Et tu veux t'exprimer Tu veux faire des tas de choses En même temps Et bien si c'est pareil Je fais le pari De fédérer Le plus de monde possible Sur une base plurielle Et sincère Car nous le sommes Toutes et tous Salut Gemil Quels sont tes rapports Avec les autres youtubeurs Je veux dire Les sympas Jean Rose On causé Demokratos Tatiana Vantoz Etc Autre question Parmi ceux que je cite Même si l'on comme toi Une direction idéologique Humaniste Écologiste Bref Antilibéral Tu es un des rares A t'annoncer Ouvertement insoumis Qu'en penses-tu ? Estimes-tu qu'il est préférable D'annoncer la couleur Et pourquoi ? Salut Merci pour ta question Alors Mes rapports avec d'autres Créateurs sur youtube C'est top Ca va très bien Et Ils sont pas forcément D'ailleurs J'en connais pas Uniquement De cette branche politique Mais aussi Dans le divertissement Dans des choses moins engagées Enfin voilà Mais tout ça étant si fragile Que nombre De personnes sur youtube Mais aussi d'artistes De personnes médiatiques Dans d'autres Dans d'autres vecteurs Dans d'autres formats La télé Ou la radio Enfin ce genre de choses Restent bien sages A leur place Et ne se mouillent pas trop Quant au fait D'annoncer la couleur Le fait de se dire Insoumis Ou je ne sais quoi Ben non Ce n'est pas préférable De le faire Non Parce que ça vient A l'encontre Dans ce système là En fait De l'optique De réussir Ça te crame Et c'est pas du tout Ce qu'il faut faire En fait C'est pour ça que Ludo Dans son causer A eu un courage fou De dire Ce qu'il a dit Et du coup Il a essuyé pas mal d'attaques Ensuite Mais bon tout ça En ces termes Ce n'est pas dans mes plans C'est pour ça que je me permets Ben une totale liberté d'expression Et c'est important Il le faut Pour finir Tu dis que je me qualifie D'insoumis Et que c'est rare De l'entendre Comme ça Ou publiquement Sur le réseau J'aimerais réagir là dessus Parce qu'en fait Pour moi Se qualifier d'insoumis Ce n'est pas du tout La même chose Que se dire du PS Des LR Macroniste FN Ou je ne sais quoi Ou même de se dire Mélenchoniste Ce que je ne suis pas Non je ne fais aucunement Parti d'un parti politique J'épouse des idées Et du coup Je soutiens des personnes Des actions Ce sont des personnes Des actes Qui eux soutiennent Et portent ces idées politiques Je n'ai pas juré Loyauté à qui que ce soit Et pas à Mélenchon non plus Je ne suis pas un labrador Je n'ai pas de chef Je n'écoute pas Au doigt et à l'oeil Je suis libre Je suis donc Un insoumis J'aurais vécu en 40 J'aurais été communiste Alors oui Moi j'annonce la couleur Sans crainte Puisque mon intérêt Est général Et non pas personnel Alors ma réussite As-tu des idées Pour le futur de ta chaîne Pensais-tu en arriver là Pour les presque 4000 abonnés PS Je te suis depuis les 700 Et tu fais partie De mes chaînes préférées Pour 3 raisons Tu es végane Et aide ainsi La cause animale Tu critiques la société Et tes vidéos Sont drôles et dynamiques Salut Mickion Merci beaucoup Pour ton commentaire Ça me touche beaucoup Alors non Pas du tout Je n'avais pas d'espérance En termes de nombre d'abonnés Ou je ne sais quoi Comme autre objectif Juste le fait De faire des choses Qui me plaisent Et d'avoir des retours Constructifs Agréables De votre part Sur En tant que spectateur Enfin bon Quelque chose de cool quoi Je ne suis pas Productiviste Capitaliste Businessman Enfin je Je profite de l'instant Point Et l'instant d'après Quand il arrive S'il est plus cool Que l'instant d'avant Et bah c'est du bonus C'est génial Voilà D'où est-ce que tu prêches Toutes ces sources Si c'est le cas Toutes joues cibles Les unes les autres Et quelles ont été tes études Jusqu'à présent Gemil Merci et continue De me faire grandir Et ouvrir Mon esprit d'adolescent De 17 ans Ça fait super plaisir Salut Aion The Berg Je ne sais pas Si c'est ton vrai prénom Si c'est le cas Je te plains C'est pire que moi Bon Je n'ai pas compris Le début de ta question Mais Où est-ce que je pêche Mes Sources Toutes jouissives Les unes que les autres Je crois que c'est ça Que tu me demandes Bah ma foi Dans l'actualité Dans les Top twitter Dans Les journaux Enfin voilà Ce qui en ressort Puis les choses aussi Dans la vie Je parle avec des gens Et ils me disent des trucs Je me dis Bah dis donc C'est intéressant ça Je voulais je fais Une petite recherche Et je tombe sur d'autres trucs Qui me font tomber Sur d'autres trucs Et naissent ainsi Bah les vidéos Que je peux poster Et puis Bien sûr Beaucoup d'autres Que je ne poste pas Parce que je ne réalise pas Il y a tellement de choses Que je voudrais aborder Que c'est juste pas possible Alors A 95% du temps Les choses restent Dans la vie de tous les jours Dans mon cercle Où j'en parle avec des gens Où je débat Machin dans la vraie vie Et une petite minorité Que je peux produire Et mettre sur internet Alors j'exagère peut-être Avec 95% de pas fait Mais bref Dans tous les cas C'est comme ça que ça marche Pour la deuxième partie De ta question Quelles ont été mes études Et bien je suis le repossesseur D'un BEP en comptabilité Et gestion commerciale Et c'est tout J'ai dû commencer A travailler assez tôt A à peine 16 ans Merci pour ton agréable message Depuis quand Et comment as-tu investi Dans la cause animale Y a-t-il eu un déclic Où tu le tiens De tes parents Proches Amis Salut Merci pour ta question Euh Non Il n'y a pas eu De déclic À proprement dit Euh Et encore moins Chez mes parents Dans mes proches Proches Mes amis Non non Pas du tout Et pour tout te dire Il n'y a pas eu Une prise de décision Consciente Comme ça un jour Un lundi matin Je me suis levé Hey c'est bon Je suis Je suis végétarien Je suis végétalien Non non Il n'y a pas eu De ce jour là C'est venu progressivement En fait Durant des années Sans doute porté Par ma soif de justice C'est vraiment le truc Qui anime Le truc qui m'anime Vraiment L'injustice étant pour moi La chose la plus ignoble La plus difficile à vivre Quelle qu'elle soit C'est à dire qu'une grosse injustice Qui concerne la population Le monde Autant qu'une petite injustice Du quotidien Enfin d'ailleurs Je pense pas qu'il est Qu'il existe de petites injustices En gros je la refuse Je la vomis Je lui résiste Je lui casse sa petite gueule Donc forcément Tuer Ou faire tuer Pour me nourrir Le plus injustement possible Parce que j'en ai pas besoin Ca ne pouvait pas durer Sinon Une fois que je l'ai su Ben j'ai pas pu Désavoir Une fois que tu apprends Quelque chose Tu ne peux pas désapprendre Enfin je crois Ca s'appelle la régression Et c'est pas quelque chose Qui est inscrit Dans mes valeurs C'est dommage Que je n'ai pas posté Cette FAQ un peu plus tôt Parce que j'aurais pu t'inviter Avec d'autres gens A venir assister A cette rencontre Organisée par PEA Il y a quelques jours Là A Genève Où on a pu parler Justement De ce sujet Pendant une heure ou deux Je ne sais plus De manière vraiment cool Et libre Voilà C'était vachement bien Là aussi cette question Mériterait une vidéo entière D'ailleurs je pense Le noter Dans ma longue liste De idées de vidéos 653 idées Et bien voilà La première FAQ D'Imoji 1000 Il se termine J'espère qu'après le montage Ça ne sera pas très très long Désolé si c'est le cas J'essaie de répondre Au maximum de questions Que vous m'avez posées Malheureusement Je n'ai pas pu répondre A tout le monde Même si je n'en ai pas reçu 3 tonnes J'en ai reçu suffisamment Pour que ça dure 3 plombes Effectivement Donc bon Profitez de l'espace commentaire Pour réagir à ce qui s'est dit Dans cette vidéo Pour aussi poster vos questions Auxquelles je pourrais répondre Dans une prochaine vidéo FAQ D'Imoji 1000 Bon Ça m'a plu De répondre aux questions Plus ou moins personnelles De réagir à des sujets D'actualité De société Comme ça entre nous Ça pourrait être plus sympa En direct Lors de De live streaming Qui pourrait être plus spontané Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Je vous pose une question Moi cette fois Dites-moi en commentaire Si ce format vous plairait plus En live Ou De cette sorte là En travailler Et puis monter Bon D'ici à la prochaine vidéo Moi comme d'habitude Je vous embrasse tous Je vous dis merci Merci à tout le monde Pour vos partages Pour vos likes D'ailleurs n'oubliez pas De partager De liker la vidéo De me suivre Sur les réseaux Sur Instagram Sur Twitter Sur Facebook Voilà Je crois que j'ai à peu près Tout dit Ah oui aussi Abonne-toi à la chaîne Et fais abonner tes amis Pour qu'on arrive vite aux 4000 Et qu'on poursuit Notre progression Je vous embrasse Bisous Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose C'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit La jurée Pour la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti